Je suis Isabelle, j'ai fait mes études en criminologie, donc mon bac, ma maîtrise, mon doctorat en criminologie. Donc je semble avoir un parcours très linéaire et pourtant je me considère aussi comme une généraliste. Donc j'ai fait toujours en recherche, donc il faut savoir au bac en criminaux, c'est pour ceux qui le savent déjà, au bac en criminaux, on a dès le bac l'option soit recherche et analyse ou clinique. Puis moi, dès le bac, j'ai pris de la recherche, donc je m'en allais vraiment dans cette orientation-là. Donc au bac, j'ai fait un stage de recherche sur les préditaires de récidive des adolescents agresseurs sexuels. À la maîtrise, je suis allée aussi sur les adolescents, donc les habiletés sociales et la violence. Puis au doctorat, j'ai pris plus un peu une tangente sociologique sur les... Donc la théorie de la dissuasion, c'est plus récent, je m'en souviens de moins. Mais je sais, c'est du déni en fait. Je n'ai pas repensé à cette période de ma vie. J'entends que vous troubliez. Donc c'est ça, un peu plus sociologique, donc théorie de la dissuasion et toutes les habiletés délinquantes en fait, pour éviter de se faire attraper par la police. Donc vraiment une vie stratégie en fait délinquante, le crime-wise, comme on peut l'appeler en criminaux. Donc, c'est ça, fait que malgré que mon cheminement était uniquement en criminaux, j'avais déjà, dès mes études, des champs d'intérêt qui étaient assez diversifiés. Et en parallèle, j'ai aussi commencé à donner des charges de cours qui m'amenaient à parler de plein de sujets différents. j'ai fait des charges de cours en métaux surtout. Puis après ça, je me suis orientée, j'ai fait plus les charges de cours que je fais encore maintenant aujourd'hui pour justement la supervision des étudiants en stage, en analyse au baccalauréat. Je salue Laurence d'ailleurs. Donc, c'est ça, depuis toutes ces années, ce qui fait que cette polyvalence-là ou cet aspect-là d'être très généraliste aide beaucoup parce que les étudiants sont en stage, en recherche, ils ont tous des sujets différents. D'une année à l'autre, évidemment, ça revient un peu. Il y a des sujets connexes qui reviennent d'une année à l'autre, mais c'est toujours... On a toujours un besoin de s'adapter à chaque nouveau projet, chaque nouveau sujet, chaque nouvelle méthode aussi. Peut-être avant de passer à ce que je fais maintenant. Durant mon doctorat, j'ai eu, comme j'ai mentionné tantôt, une période plutôt troublée. Donc, oui, je ne vous apprends rien. Ça arrive à plusieurs personnes. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de questionnements parce que j'étais tellement convaincue de m'en aller dans une carrière universitaire en recherche, tout ça. Même à mon inscription au doctorat. Puis là, à rendre à ma troisième année, je me suis dit « Oh boy, qu'est-ce que je fais là? » « Est-ce que j'aime encore la Criminaux? » Donc, vraiment, beaucoup de questionnements assez existentiels qui remettaient à peu près tout mon parcours en question. Je n'ai pas été dans d'autres départements, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en criminologie, peut-être que ça a changé depuis sept ans, mais bon, il y a sept ans ou dix ans, on avait vraiment une perspective. Doctorat égale devenir prof d'université. C'était très valorisé. Puis on s'enlignait vraiment vers ça. C'était à peu près la seule chose qu'on nous présentait, en fait. Donc, d'avoir des remises en question sur ce choix-là, de ne pas nécessairement avoir envie d'aller faire un post-doc, tout ça, c'était quand même assez troublant. S'il y a un département qu'au cycle supérieur, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, on devient quand même assez proche des profs. La vie étudiante au cycle supérieur est assez présente aussi. Puis vient un moment au doctorat où, bien, tu n'as plus de cours parce que tu as fini ta scolarité. Puis là, tu te retrouves un peu avec toi-même. Tu n'es plus la superstar. Tu sais, donc, pour moi, ça a été un peu difficile de voir que finalement, il y avait d'autres étudiants qui m'ont remplacé. Puis, tu sais, c'était plus moi, là, j'avais plus un catastrophe. Puis, c'est grave, bon. Puis, il fallait que je rédige, puis que je fasse cette thèse. À un moment donné, il faut faire ça, là, au doctorat. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de remises en question. Ça m'a amené même à aller voir un orienteur. Donc, puis, suite à ces démarches-là, j'ai décidé de prendre une session sabbatique. En fait, une session off, ce qui n'était pas particulièrement bien vu non plus au département. Mais bon, j'ai tenu mon bout. Puis, tu sais, je vous le dis pour que vous sachiez que c'est des possibilités. Puis que même si ce n'est pas encouragé, des fois, c'est important de suivre ses instincts, en fait. Et là, c'est filmé. Donc, bonjour. J'ai pris une session sabbatique. Puis, je me suis retrouvée à travailler comme coordonnatiste de recherche au programme d'études en toxicomanie, en santé communautaire, à l'Université de Sherbrooke. Donc, je continuais dans la recherche, mais plus en criminaux. Donc, j'avais un peu besoin aussi de faire ma propre identité en dehors de la criminologie. C'est ce que j'ai remarqué. J'avais besoin d'aller voir un autre domaine. J'avais travaillé un peu en toxicos, plus en relation d'aide, après ma technique en intervention de l'équence. Donc, c'était quand même un domaine qui m'intéressait. Tout ça fait que ça avait comme bien à donner cette opportunité-là. Puis, à la fin de la session sabbatique, dans le fond, j'ai décidé de reprendre mes études en criminaux. Mais en continuant à travailler quand même un 3 à 4 jours par semaine comme coordonnatrice de recherche. Donc, ça m'a vraiment, puis tout en donnant les charges de cours aussi, tout ça. Donc, j'ai réalisé au bout du compte que j'avais besoin, moi, de ne pas faire un seul genre de projet. Je n'étais pas bien là-dedans. J'avais besoin de développer des réseaux aussi à côté, pas juste dans un domaine, puis une spécialité. Donc, je faisais ça. J'ai pris aussi part à des projets comme consultante avec le service de police de la Ville de Montréal. Donc, il était un peu plus dans mon champ d'expertise, puis ma thèse. Donc, j'ai travaillé là. Là, j'ai travaillé avec des chercheurs aussi en criminaux qui travaillaient avec le SPVM. J'ai été aussi consultante, aussi en toxicaux, avec certains chercheurs. Puis, tout ça, donc, de fil en aiguille, là, je me suis comme... J'ai élargi un peu plus mes horizons, je dirais, qu'uniquement la crimineuse, puis uniquement mon champ d'expertise. Ce qui fait qu'à la fin de mon doctorat, bien, dans le fond, je trouvais que j'avais un meilleur bagage que si j'avais juste fait ça. Comme coordonnatrice de recherche, j'avais participé à plein de demandes de subventions. J'avais écrit des articles. Même si je n'étais pas nécessairement de premier auteur, j'étais deuxième, troisième, etc. On a écrit des livres. Je m'étais orientée surtout en quantité, en criminaux. J'ai participé à plein d'études qualitatives. J'ai fait au-dessus de 300 entrevues. J'ai fait de l'analyse quali. J'ai appris autre chose que SPSS, R, etc. Donc, j'ai appris tous les logiciels aussi en quali. Fait que je suis vraiment comme... Je me suis vraiment... Je me suis ouvert plein de portes, en fait. J'ai travaillé beaucoup dans tous ces emplois-là. C'était beaucoup en évaluation de programme, c'est ce que je travaillais. Et quelques mois après la fin de ma thèse, j'ai vu un poste ouvert à l'INES. Donc, je trouvais que ça correspondait bien à ce que je faisais. Je n'avais jamais fait de l'évaluation des technologies et modes d'intervention. Mais, vu que j'avais fait beaucoup d'évaluations de programme, je trouvais que ça fit bien. Donc, un peu comme vous avez dit avant, j'ai vu l'offre d'emploi et je me suis dit, bon, c'est moi, je suis polyvalente, je suis capable de travailler sur plein de projets différents, tout ça. Donc, j'ai appliqué et j'ai eu l'emploi. Il faut savoir que l'INES, c'est une boîte qui est relativement jeune. Donc, moi, quand je suis arrivée, ça faisait à peu près un an que ça existait, comme cette entité-là existait. Donc, ça bouge beaucoup. Je pense que ça, c'est un des avantages qu'il y a depuis que moi, je suis arrivée. C'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans ce qu'on fait à l'INES. Donc, mon poste, même si j'occupe toujours le même poste, mon poste a quand même beaucoup changé. Je fais toujours à peu près la même chose, mais malgré tout, ça change quand même beaucoup. Dans les méthodes qu'on applique, dans les façons de faire, tout ça. Donc, quand je suis arrivée, on était un peu plus restreint. On commençait à peine à avoir des comités consultatifs où on allait voir les gens un peu à l'extérieur du MES pour savoir ce qu'ils pensaient de ce qu'on allait publier, tout ça. Alors que maintenant, bon, ça va tout soir. On en est même à faire des panels de patients, des usagers partenaires, tout ça. On fait des consultations avec des anciens jeunes. Je ne sais jamais comment le dire. Des jeunes adultes qui ont déjà été hébergés en centre de réadaptation, par exemple, avec des parents, des jeunes, etc. Donc, on est vraiment... Ça évolue vraiment beaucoup les méthodes qu'on utilise à l'INES. C'est ça. Donc, la polyvalence est clairement un aspect super important. Parce que j'ai beau être dans l'équipe en services sociaux, les services sociaux, ça couvre vraiment l'âge. Donc, il y a un jeune en difficulté, dépendance, itinérance, santé mentale. Mais on a tout l'aspect aussi réadaptation physique, personnes âgées, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Donc, évidemment, ils essaient de ne pas tout le temps nous faire changer d'expertise, disons. Mais on se retrouve quand même à travailler sur des projets qu'on connaît moins. Je veux dire, moi, j'ai travaillé sur des projets de maisons, je ne sais plus comment, maisons de soins palliatifs. Donc, on s'entend, même ça, c'était plus ou moins services sociaux. C'était beaucoup plus santé, mais des fois, on va donner un coup de main aux autres équipes, tout ça. Donc, cette espèce de polyvalence-là, puis mon intérêt, en fait, à être pas toujours dans les mêmes sujets, puis dans les mêmes projets, est vraiment un atout majeur dans l'emploi que j'occupe actuellement. Bon, je regarde un peu les points que je m'étais mis, qu'Elisabeth, vous avez envoyé. Bon, compétences requises, je vais nommé la polyvalence, tout ça. Donc, la capacité d'adaptation, si vous êtes moins à l'aise à changer de genre de méthode ou à travailler même en équipe, pour moi, ça, c'est toute la même chose, la capacité d'adaptation. C'est travailler sur différents sujets, travailler avec différentes personnes, changer d'équipe à chaque nouveau projet, changer de méthode, avoir des nouvelles méthodes, aller tout le temps dans une perspective de comment on peut améliorer les produits qu'on fait. Puis, de plus en plus aussi, on diversifie l'offre de produits. J'aime pas ça vous dire ça, mais on est quand même une boîte de production à l'INES. Donc, on fait des rapports, puis tout ça. Quand je suis arrivée à l'INES, on faisait des avis et des guides en services sociaux, c'était tout. Maintenant, on fait des avis, on fait des guides, on fait des portraits de pratiques, on fait des portraits des connaissances, on fait, tu sais, donc, ça se diversifie de plus en plus. Karl mentionnait, bon, qu'on commence à utiliser un peu PIJ. Moi, je l'ai utilisé, j'ai fait un rapport sur les fugues des jeunes en centre jeunesse. Donc, on l'a utilisé, là, comme un peu pour une première fois à ce moment-là. Donc, de plus en plus, on est aussi amené à faire établir un peu des portraits de clientèle, tout ça dans le cadre des portraits de pratiques. Donc, on évolue vraiment beaucoup. Donc, cette capacité d'adaptation-là, puis cette polyvalence-là, pour moi, c'est comme les éléments, peut-être, les plus importants, en fait, quand on travaille à l'INES. J'avais vu, je suis retournée voir un peu nos profils de compétences attendus, puis tu sais, ils disaient capacité de synthèse, mais compte tenu qu'on a des rapports de 200 et de 300 pages, je trouve que c'est clairement pas quelque chose qui est mis de l'avant. Il y aurait quand même 5 pages, j'aime plus. Oui, c'est ça. On a plusieurs façons de faire pour rapetisser tout ça, mais bon, les rapports complets ont plusieurs affaires. Donc, la capacité de synthèse… C'est nice pour apprendre de l'illusion d'idées. Oui, sûrement. Non, la capacité de synthèse, c'est clairement pas… T'as pensé pas une question, c'est ça? Ben, c'est pas grave. Ils connaissent mon avis sur cet aspect-là, c'est pas ça. Donc, communication scientifique aussi, évidemment. Donc, la capacité à vulgariser, moi, je l'ai acquis beaucoup dans mon enseignement. Je l'ai acquis en travaillant plus comme coordonnatrice de recherche, aussi, en toxicaux, bon, faire des entrevues avec des gens, par exemple, qui sont utilisateurs de drogues injectables. Des fois, ça nous ramène à être plus dans la vulgarisation, puis pas des grandes questions complexes, tout ça. Donc, que ce soit des entrevues avec des jeunes, avec des délinquants, etc. Donc, on n'est vraiment pas dans un niveau d'abstraction. On est dans le « day to day » et dans le très concret. Donc, ça, c'est assez important aussi à l'INES, parce qu'on travaille justement autant avec des profs d'université, qu'avec les chercheurs d'établissement, que justement plus avec la clientèle, des gestionnaires, des gens qui en connaissent beaucoup ou presque pas sur la recherche. Donc, cette capacité-là de communication, puis d'être capable de vulgariser les choses, c'est super important aussi. Un des inconvénients que je voulais peut-être souligner, puis je sais pas si c'est bon de terminer avec un inconvénient, mais bon, quand on fait nos études à la maîtrise, au doctorat, je pense qu'une des compétences, beaucoup, qu'on va aller chercher, c'est notre autonomie, tout ça. À l'INES, ça prend beaucoup d'autonomie, mais on se retrouve quand même à être un peu coincé dans une hiérarchie, dans une organisation où j'ai un gestionnaire qui regarde ce que je fais, qui regarde ce que j'écris. Des fois, j'en ai même deux. J'ai le corps d'eau qui fait la même chose, etc. Donc, c'est beaucoup de retours. Donc, cet espèce d'aspect-là, durant les études, où on envoie nos trucs à notre directeur, il nous le renvoie, on le renvoie, puis des fois, on a donc hâte de faire notre thèse, ou notre mémoire pour se ressortir de ça. Bien, à l'INES, en tout cas dans ma direction, on est encore là-dedans, beaucoup. Donc, les retours, puis tout ça, ça peut devenir lourd, je sais des fois. Donc, ça, pour moi, c'est un des inconvénients. À la fois, ça nous prend énormément d'autonomie, puis à la fois, on est comme restreint, des fois, dans la façon de rédiger, ou qu'est-ce qui va sortir. Il y a un aspect très politique, en fait. Donc, comment on va le dire, il ne faut pas, tu sais, donc faire très attention à tout ça, à pas, on travaille beaucoup avec le ministère, donc il y a des enjeux politiques assez importants, des fois. Donc, dire les choses, mais sans les dire vraiment, tout ça. Je n'ai pas l'habitude de mettre des gants blancs dans ma vie. Donc, pour moi, ça, je ne sais pas si c'est un des inconvénients, mais en tout cas, c'est un des défi. Puis l'aspect de l'autonomie, qui est comme on a besoin à la fois d'être super autonome, mais on se fait beaucoup regarder par après. Donc, pour moi, c'est comme un peu contradictoire. Puis être dans cette ambivalence-là, des fois, ça peut être un des défis, et puis une des incertitudes qui est moins agréable.